Connue pour ses blagues caustiques, la comédienne Laura Felfin s'est livrée à cœur ouvert et a révélé qu'elle avait commencé sa vie amoureuse avec une longue relation homosexuelle. Elle a débuté dans le métier du doublage et est maintenant une actrice et humoriste plus que reconnue. La preuve, elle joue dans le prochain Astérix réalisé par Guillaume Canet qui réunit des dizaines de grands noms du cinéma et de la comédie. En tournée avec son spectacle ça passe depuis plus d'un an, la reine du stand-up Laura Felfin rencontre un succès fou à tous les niveaux. Ou presque. Invité dans la poudre, la référence du podcast féministe de la journaliste Lorraine Bastide, l'actrice a révélé qu'elle était célibataire. Plus globalement, elle a fait des confidences sur sa vie sentimentale, elle qui a été très longtemps en couple et vit donc difficilement ce célibat. Elle a également évoqué la façon dont elle se percevait physiquement, notamment à cause de son strabisme. J'ai commencé par être avec une fille Laura Felfin a ensuite expliqué combien cette vision d'elle-même était biaisée par son obsession de plaire. En raison de l'hétérosexualité, a-t-elle conclu avec la journaliste. En abordant ce sujet, la comédienne a fait une révélation, j'ai toujours été fascinée par les filles très très jolies, a-t-elle commencé par déclarer. J'ai été très longtemps dans une relation homosexuelle. Enfin d'ailleurs je n'ai pas commencé par l'hétérosexualité. J'ai commencé par être avec une fille, au lycée. Tout de suite après mon lycée. Pendant quelques années. Je l'ai jamais dit ça, j'ai longtemps été avec une fille. Donc j'ai découvert les plaisirs charnels d'abord avec une femme. Laura Felpin évoque ensuite ses relations hétérosexuelles, bien différentes de sa première relation avec une femme. J'ai moins besoin de me faire valider par des filles. Ensuite je suis arrivé à Paris, j'ai rencontré un homme, je suis resté très très longtemps avec lui. J'ai compris que j'étais obsédé par ça, plaire aux hommes. Si est-il encore une obsession et je l'écris beaucoup pour m'en libérer parce que je ne sais pas pourquoi, même en ayant été avec des filles, j'ai moins besoin de me faire valider par des filles que par des hommes. Une obsession dont Laura Felpin confie qu'elle aimerait se débarrasser, je déconstruis vachement ça et je suis perdu un peu dans ce féminisme. Je suis fâché contre plein de choses et en même temps je suis fâché contre moi parce que je me dis là tu ne peux pas nier que t'as envie de plaire à ce mec dans cette pièce et que bizarrement si est-il celui qui ne te calcule pas en plus. Donc là il va falloir un peu déconstruire tout ça. A lire aussi c'est quand même pas facile, Laura Felpin célibataire, ses confidences s'en filtre sur sa vie sentimentale. Sous-titrage Société Radio-Canada